Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau concept qui va s'appeler les pépites d'œufs. Dans chaque épisode, on reçoit un invité de marque qui va nous montrer les plus beaux maillots de sa collection. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on est avec Benjamin de Siva. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ça va ? Ravie d'être avec vous. Très bien. Parfait. Et on peut directement débuter. T'as des maillots ? Ah ouais, ouais. On y va comme ça ? Ouais, vas-y. Allez. Bon, j'ai ramené mon sac. C'est un peu comme, tiens, je sens Ligue des Champions, je tire au hasard. Je te fais confiance. Allez, voilà. Alors, on commence avec ça. Ça, c'est l'un des plus beaux que j'ai. Ça, c'est l'un de nos préférés. Et d'ailleurs, tu vois, il est un peu sale au niveau du sponsor. Manchester United, donc. Évidemment, ça, c'est les vieilles époques. Je crois que Cantona, il n'était pas encore au club à cette époque-là. Il ne me semble pas. Et ça, je me souviens, je l'avais acheté en Angleterre. J'étais parti à Londres et j'étais parti avec mon père. Et l'époque où le football anglais était au top, les maillots étaient magnifiques. Et j'ai toujours aimé les deuxièmes, les troisièmes maillots. Plus que les traditionnels, plus que les maillots classiques. Et celui-là, quand je l'ai vu à l'époque, j'ai dit « waouh, je l'ai acheté ». Et voilà. Et à l'époque, ce n'était pas aussi simple de faire floquer un nom et un numéro derrière. Donc, il est vierge. Voilà. Et il est atypique, en vrai ? Celui-là, il est trop beau. Franchement, je l'adore. Toi, c'est plutôt un souvenir familial. T'es avec ton père. Ouais, moi, de toute façon, tout est lié à des souvenirs à des époques. Tu vois, à l'époque, moi, j'en regardais beaucoup le foot anglais. À United, je ne sais plus, mais c'était l'époque. Marc Hughes, Cantona, Kanchelsky, Spoborsky. C'était les vrais maillots, quoi. Donc, petit coup de cœur pour Manchester United ou pas du tout ? C'est mon club en Angleterre, en Angleterre préféré, ouais. Ok. Mais de toute façon, moi, tout est lié à mon enfance, tout est lié à ma nostalgie. Et voilà, c'est la première équipe que j'ai aimée en Angleterre, quand j'ai envoyé maillot rouge. Pour moi, le maillot rouge de United, c'est l'un des plus beaux. Mais qui existe, mais tous les ans. Ils en ont quand même sorti des… Ouais, mais je trouve que sur l'ensemble, pour moi, c'est… Ok. Et puis voilà, je te dis, Cantona qui portait le col relevé, tout ce truc-là, c'est trop stylé. Donc, ouais, voilà. J'ai un placard chez moi avec, je ne sais pas, peut-être 200, 300 maillots. 300 maillots, ouais. Ouais, non, je ne sais pas. Même aujourd'hui, j'adore ça, j'en achète. Moins qu'avant, mais j'essaie de le faire quand même. Et donc, ouais, c'est dans un placard avec ça et toutes mes tenues d'André Agassi. Voilà, parce que j'ai toutes les tenues fluo aussi que portait André Agassi. C'est mon sportif préféré. C'est vrai ? Ouais, ouais. Plus qu'un footballeur ? J'ai l'impression. Pourquoi ? Eh, parce que Agassi, déjà, il était dans un sport individuel, que sur un terrain, tu te rendais beaucoup plus compte de la personnalité, du caractère, tu vois. Et lui, sur un cours de tennis, ses émotions, elles transpiraient. Quand il n'était pas bien, ça se voyait. Quand il était heureux, ça se voyait. Puis il a révolutionné le tennis, quoi. D'accord. En frappant très fort la balle, très tôt. Et puis avec ses tenues complètement dingues. Et moi, ses tenues, je les adorais et je les ai achetées. Tenues atypiques. Voilà. Là, maintenant, on voit que les maillots, enfin, chaque équipe, ça a à peu près 4-5 maillots par saison, voire plus. À l'époque, enfin, à l'époque, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais moi, il y avait juste domicile extérieur. Ok, ouais. Tu vois. Après, le troisième maillot est arrivé, mais c'était essentiellement domicile extérieur. Il n'y avait pas la tenue spéciale des 120 ans, des 6 ans, des 10 ans ? Je ne crois pas. Franchement, je crois que tout ça, c'est le marketing qui est tout récent, quoi, qui est lié à ça. Deuxième maillot, allez, hop. Celui-là, il est marrant. Celui-là, il est marrant. Celui-là, je l'ai trouvé, j'ai dit, oh là là, mais il faut que je ramène ça. C'est un maillot des Girondins de Bordeaux, donc il y a encore tout crade, évidemment. Ça, c'est un maillot avec lequel j'ai joué quand j'étais petit. Très petit, ouais. Ouais, j'étais tout petit, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Tous les ans, j'allais faire un stage de foot au Cap Girondin. Donc, j'allais à Bordeaux 2-3 semaines et j'achetais à chaque fois que j'y allais. Tous les ans, je me faisais un souvenir, je m'achetais le maillot de Bordeaux. Et tu vois, celui-là, je me suis surpris en retombant dessus comme ça. Le maillot est tout crade, mais c'est un vrai, c'est un pur maillot de Bordeaux à l'époque. Tadko Vjovic, Philippe Fargeon, tous ces joueurs-là, donc voilà, je ne rentre plus dedans, toi non plus, mais... Ouais, crois que je suis un petit peu pour moi, perso. Il y a les tickets et tout, je vois, putain, regarde, il y a mon nom sur les tickets, c'est genre quand tu pars en colo pour pas que... Ça va en maternel, ex sur le sac et tout, exactement. Exactement. Je pense que c'est un truc que je kiffe sur les maillots de foot vintage, c'est la qualité. Par rapport à maintenant où c'est un tissu, ça, ça claque. Ça, c'est dans tous les sports. Mais wow. Moi, pareil, tu vois, je te parlais d'Agassi, les polos d'Agassi que j'avais à l'époque, je me suis dit, le mec, il jouait avec ça, quoi. Tu transpires un peu, le maillot, il pèse 15 kilos, quoi. Oui, c'est ça, ouais, si c'est mouillé, je jouais avec un maillot mouillé comme ça, c'est horrible. Mais maintenant, je comprends par rapport à la technologie et l'actualité. Voilà, le sponsor et tout derrière et tout, tu vois, il n'y avait pas le nom à l'époque dans le dos. Oui, ouais, ouais. Donc voilà, le petit maillot des Girondins de Bordeaux quand j'étais gamin. Très petit. Très petit. Pourquoi là-bas, le stage ? Parce que le stage s'appelait Cap Girondin, tu voyais les joueurs à l'époque. Ah, c'était vraiment la colo de vacances. C'était la colo, on s'entraînait au voyant. Ah oui. On s'entraînait au voyant et une fois par semaine, on faisait une séance d'entraînement avec les joueurs pro. Trop. Tu t'entraînais avec qui ? Et moi, il y avait Zidane, Bizarrazu, Gaëtan Yuard dans le but. On peut dire que tu t'entraînais avec Zinedine Zidane. T'as tapé le ballon avec but. Et Dugarry, ouais, vraiment. J'ai fait un match, Bizarrazu était en face. J'ai fait un exercice, je m'en souviens, c'était un 1-2. Tu passes cette ballon, c'était Dugarry qui te l'armétait, il fallait frapper au but. Ouais, tu vois, il y avait plusieurs ateliers comme ça. Je sais, ouais. Et tu avais à chaque fois un ou deux pros. C'est bien. Ouais, pour nous, c'était un truc de dingue. T'étais tombé avec Zidane et Dugarry ? Ouais, je suis tombé à cette époque-là, ouais. Zidane, Dugarry, Bizarrazu, toute cette époque-là de Bordeaux. En fin de stage, à la fin de la semaine, on jouait tous les stagiaires, on jouait en levée de rideau. Tu vois, il y a Bordeaux qui jouait à 20h, à 21h, et bien nous, on jouait en levée de rideau à 19h. Et c'était à quel âge, ce stage ? C'est pareil, je dois avoir autour de, je ne sais pas, 10-15 ans, tu vois. Ah oui, quand même. Mais ça ne se fait plus du tout aujourd'hui. Ah non, maintenant, pour s'entraîner avec des pros, l'assurance, tout ça. Ouais, c'est des souvenirs incroyables. Mayo suivant. Qu'est-ce que j'ai là ? Ah, ça c'est un récent. Regarde, il est moins vieux que les autres. Il n'est pas plus récent, tu vois, de 2008, Mayo des 100 ans. Tu vois, il y a encore tout neuf, j'ai encore les tickets. Pareil, je ne suis pas fan de l'Inter, mais moi je suis fan des Mayo. Quand je débute, j'ai dit, il est trop beau. Franchement, il est très beau, et je me suis dit, il est atypique, il est novateur, on sort des couleurs traditionnelles. Et donc, j'avais commandé sur le site de l'Inter, je me souviens encore. Ah oui, d'accord, ouais. J'avais commandé sur le site de l'Inter, et j'avais floqué, surtout parce qu'il y a un de mes idoles qui jouait là-bas. Et donc, j'avais fait floquer Figo. Louis Figo. Voilà, Louis Figo. Une de tes idoles ? Ouais, complètement. Tu n'as jamais pensé à mettre le patch ? Au tout début, si. Et puis finalement, non. C'est très bien dans l'idée. Mais tu vois, je le regarde comme ça, ça fait vraiment... Oui, ouais, c'est plus authentique. Celui-là, tu ne l'as jamais porté ? Jamais porté, non. Avec le sponsor en dessous. C'est ça, c'est ça quand même, le sponsor d'ailleurs aujourd'hui. Tu vois, c'est un maillot d'histoire, tu vois, c'est un maillot sur les 100 ans. Moi, je... Tu vois, c'est juste un coup de cœur visuel. Ah oui, il y en a beaucoup, moi c'est visuel, il y en a beaucoup. Pas d'attache avec l'Inter Milan ? Aucune. C'est Luis Figo derrière. Aucune. Lui, je viens d'attacher avec lui. Sinon, mais... Lui, tu vois, ça fait partie des mecs que je rêve de rencontrer. Jamais fait ? Non. Moi, je suis d'origine portugaise. Moi, j'ai été très fan de Rui Costa, Figo, Joao Pinto, Nuno Gomez. C'était vraiment des joueurs qui ont bercé mon enfance, tu vois. C'était hyper fan. Mais Nuno Gomez, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, de discuter avec lui. C'était incroyable. D'ailleurs, tu verras, j'ai un maillot qui m'a signé. Ah oui, bien. Et tu vois, Joao Pinto, Figo, Rui Costa, ça fait partie vraiment des anciens que j'ai envie de rencontrer. Oui, oui, je vois. Mais juste pour marquer le moment, juste pour faire une photo et leur dire, écoute, tu m'as fait rêver. Tu m'as fait rêver et j'étais fan de toi et merci, quoi. Mais en tant que portugais, du coup, tu as dû voir l'éclosion de Cristiano Ronaldo en tant que commentateur. Ça t'a fait la même chose ou tu n'avais plus trop ton âme d'enfant ? Quand tu commentes, ça n'a rien à voir, en fait. Là, tu vois, j'étais spectateur, j'étais dans ma télé tout le temps, j'étais fan. Mais depuis que je suis commentateur, j'ai perdu ce côté fanatique. J'admire CR7. Ok, ouais. Tu admires ce qu'il fait, c'est une carrière monstrueuse, des buts incroyables, évidemment, que j'admire Cristiano. Sans tomber, ouais, dans l'excès comme j'ai pu l'être. Pour Luis Figo, ouais. Ouais, par exemple, Figo, ouais. Non, et puis Figo, je ne sais pas, il était élégant. Ok, ouais. Il était très élégant. Il y en a peu, hein. Il était très, très élégant. Tu vois, moi, c'est pour ça qu'il ait fait par ça, rien, tout ça, moi, je... Primer, je m'en fiche parce que c'est l'amour d'un joueur plus que... Ok, ouais. Et ouais, Figo. Maillot suivant ou pas ? Allez, maillot suivant. Maillot. Qui m'a été offert à part Antoine Griezmann. Un autre numéro 7. Voilà. Maillot de l'Atletico de Madrid. En Ligue des Champions ? Exactement. Avec le patch Ligue des Champions. C'était au Bicente Calderon, je crois, de mémoire. Ah, ouais. Je préfère ce stade. Ouais, ce stade, il était monstrueux. Il y avait une ambiance. Enfin, après, je n'y suis jamais allé, mais derrière la télé, déjà. Ah, moi, je vais te dire un truc. C'est l'un des stades dans lesquels j'ai le plus vibré. Ah, ouais ? Le Bicente Calderon, j'ai ressenti des trucs incroyables là-bas. Après, ils ont fait des épopées à cette période-là. Ah, non, mais moi, je me souviens de matchs. Ligue des Champions contre le Barça, des... Moi, là-bas, franchement, j'ai vibré. J'étais toujours hyper heureux d'aller là-bas. C'est vrai ? Ah, ouais. Il y a un stade où, quand tu y vas, ça... Tu te dis, pas, je vais m'ennuyer, mais... Non, tu ne te dis jamais ça. Parce que, attends, on va au Camp Nou, on va au Bernadette, on va à quatre coins de l'Europe et quatre coins du monde. Donc, non, tu ne te dis jamais ça. Mais je sais qu'à l'époque, quand j'allais au Bicente Calderon, surtout pour un match bien chaud, je me dis, ah, ouais. Tu avais l'âme de passionné qui revenait. Ah, là, j'étais un excité, vraiment. Parce que là-bas, les supporters, ils sont extraordinaires. C'est une ambiance de fou. C'est un peu rock'n'roll. C'est parfois, c'est un peu... Voilà, mais moi, j'adore ça. Moi, je vais dans les stades pour ça, pour le bruit, pour l'ambiance, pour ressortir de là avec le bourdon dans les oreilles. Il y a une petite âme sud-américaine, je trouve. Enfin, il y a... Les gens, ils sont fous dans les tribunes. Ouais, après, quand tu vas en Espagne, d'un stade à un autre, c'est très différent. Du Bicente Calderon, du Wanda, du Civitas Metropolitano, au Bernadette, ça n'a rien à voir. Tu vois, mais... Mais ouais, là-bas, j'ai vécu... Au niveau ambiance, j'ai vécu un match que je n'oublierai jamais. C'était un Atlético de Madrid-Barcelone en Ligue des Champions. C'était un quart ou une demi, je ne sais plus. Et ils font un partout, ils marquent... Je ne sais plus s'ils font un partout, ils gagnent 1-0. Ils marquent d'entrée de jeu. Et en fait, ils font 20-30 minutes. Mais ils ont été asphyxiés, le Barça. Mais je te jure, ils ont fait une demi-heure. Une entame de match, c'était monstrueux. Bref. Et du coup, l'ambiance allait avec, quoi. Ouais, c'était dingue. Et donc ça, donc Griezmann, je le fais en interview après le match. Et puis je lui demande, je lui tape un maillot. Là, c'est l'âme de passionné. Comme il est hyper sympa, hyper abordable. Il est aussi sympa qu'il en a. Franchement, il est adorable. C'est vraiment quelqu'un de simple, de naturel, avec qui tu peux parler, discuter. Vraiment très cool. Et il me dit, t'en veux ? Je lui dis, bah ouais. Et donc, il est parti dans le vestiaire. Et il est revenu, il m'a ramené son maillot. Ah, c'est ça. Maillot de l'Angleterre. Que des numéros 7, en fait ? Moi, j'étais très fan du 7. Quand je vais au foot, j'ai essayé toujours de porter le 7. Celui-là, je me souviens, je l'ai acheté dans une boutique qui était pas loin de Montparnasse, donc à Paris. C'est une boutique qui n'existe plus. Et c'est une boutique qui, à l'époque, tu vois, vendait plein de maillots. Et c'était la boutique où il fallait aller, vraiment. C'était la boutique où tu voulais trouver des maillots un peu sympas et tout. J'avais adoré ce maillot rouge, là, comme ça. Le flocage, ouais, le flocage argenté. Enfin, je trouve trop beau. Tu vois, même là, quand je l'ai retrouvé, quand tu m'as dit qu'on allait se voir, j'ai dit, attends, je fouille. Et j'ai vu ça, j'ai dit, il est trop beau. Et tu vois, derrière, tu vois, derrière, magnifique, quoi. Donc, ouais, flocage Beckham. Ouais, David Beckham, comme ça. Voilà, David Beckham. Est-ce que quand je t'ai proposé la vidéo et que tu as refouillé dans tes cartons, ça t'a fait un petit truc en... Bah ouais, je me dis... Comme quand on fouille dans des affaires d'enfants. Ah ouais, complètement. Bien sûr, ça me rappelle plein de souvenirs, tu vois, les maillots, de là, quand j'étais petit et tout. Non, non, ça me rappelle plein de bons moments, bien sûr. Le choix a été dur ou pas ? Le choix a été compliqué, ouais. Ouais, 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 mais je me suis dit, allez, j'amène ceux qui me parlent le plus tout de suite, quoi. Ok, ouais. Et pourquoi David Beckham, tu avais une attache particulière ? J'étais fan du joueur. Élégant aussi. Et surtout, ça a été un joueur, on va dire, ça a été le premier joueur hollywoodien. Ouais, ouais. Autant médiatisé, autant... Ça a été le premier joueur, enfin, je crois que George Best à l'époque, de ce que j'ai lu, c'était aussi quelqu'un qui était un peu comme ça, rock'n'roll, peu rockstar. Et Beckham, c'était complètement ça. Par moment, t'en oublies presque que c'était un jour de foot, quoi. Tellement tout ce qu'il y a autour de lui, en mode... Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il a géré ça hyper bien. Voilà, et moi, j'aime quand il y a quelque chose d'autre qui ressort du footballeur que le simple joueur. Et Beckham, c'était le cas. Et j'ai eu la chance de le croiser par hasard. Ça, ça m'appelle des souvenirs. Aussi parlé ? Ouais. Ah ouais. Beckham, je l'ai croisé dans l'Eurostar. Ouais, ouais. La vie classique. Non, mais attends, je te jure, c'est un truc de dingue. Attends, parce que lui, il était à Paris pour racister. Il jouait plus. Pour avoir un match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Et donc, il rentre le lendemain à Londres. Et nous, on prend l'Eurostar ce jour-là pour aller commenter un match à Londres. Je ne sais plus lequel. Donc, c'était après sa retraite ? Exactement. Ok. Genre, quelques mois après. Et donc, je te jure, on arrive, on monte dans l'Eurostar. Et puis, je vois deux, trois... Dans notre wagon, quoi. Et puis, je vois deux, trois personnes ont la queue qui commencent à faire des photos. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, mais à un moment, je passe la tête assis comme ça, juste en face, où là, il y a ta sacoche. Je dis, what ? David Beckham ? Ah ouais. Mais tu sais, mais genre, au calme, quoi, le mec. Tu vois, à ce moment où, dans ta tête, tu te dis, attends, David Beckham ? Mais ouais, Beckham. Fin, avec moi. Beckham, Eurostar, tu vois, il était avec deux, trois personnes et tu vois, je n'ai même pas hésité. Je me suis levé, j'ai été faire une photo direct. Je me suis approché de lui et j'ai été un peu hésitant, tu vois, je ne voulais pas non plus... Dérangé, ouais. Ouais, il m'a regardé et il m'a dit oui. Tu vois, il a compris. Oui, je pense qu'il a tellement l'habitude. Et donc, je me suis assis à côté de lui dans l'Eurostar, j'ai fait la toffe et tout. C'était un truc de ouf, voilà. Vous avez choisi quelques mots ou... Non, parfois, dans ces cas-là, tu sais, je suis un peu intimidé. Ok, ouais. Et puis, parfois aussi, je sens qu'il faut faire vite. Ouais, là, ce n'est pas le moment. Tu sens que le mec, parfois, il n'a pas le temps, il est avec ses potes, voilà, tu sens qu'il n'a pas le temps, quoi. Ok, ouais. Il n'est pas là pour ça. Tu as déjà été intimidé par des joueurs quand tu m'as dit Beckham ? Ouais, plein, plein. Il y a beaucoup qui m'ont intimidé, je ne sais pas comme ça de Nondon, mais Maradona. Que tu as... Maradona que j'ai vu au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014. Maradona m'a vachement intimidé, bien sûr, ouais. Vous avez changé quelques mots ? Je n'ai pas osé, c'est pareil. Et Maradona, c'est quelqu'un qui n'est jamais seul, enfin, qui n'était jamais seul. Il était toujours très entouré, il y avait toujours 5, 10 personnes autour de lui. Et on était dans le même hôtel à Rio de Janeiro pour la Coupe du Monde. Et j'étais avec Omar et tout. J'ai dit, écoute, Omar, et Omar, il le connaît un peu. Tu m'arranges une photo avec Maradona, quoi. Ouais, quand même. Je dis, c'est pas possible, quoi. C'est une occasion à ne pas loupé. Et puis, un jour, Maradona, on le voit à la salle de sport de l'hôtel, en train de courir et tout, de faire son sport. Et il sort de la salle, et puis on était là avec Omar et tout. Et puis, on fait la photo quand il sort de la salle de sport et tout, enfin, c'était... T'as attendu quand même qu'il ait fini sa séance pour... Ouais, ouais, j'ai respecté, quand même. Sur le tapis de course. Ouais, c'est ça, j'ai attendu qu'on a attendu qu'il sorte. En fait, il sort, on le voit arriver, et puis, t'as toujours un attroupement, quoi. Oui, ouais. Des mecs qui sont arrivés avec des maillots, qui lui ont fait signer des maillots et tout. C'est une vie, ça doit être incroyable. Ouais, oui, il a une vie qu'on n'aura jamais, nous, hein. Ah, l'un des plus beaux maillots de l'histoire du foot. Ah. Celui-là, c'est un de mes préférés. On en a parlé. Très clairement, ça, c'est un des plus beaux maillots, pour moi, de l'histoire. Ça te dérange pas qu'il n'y ait pas le logo de la Sémillon ? Non, parce que, pour moi, je l'identifie tout de suite, ce maillot. Oui, ça... Les rayures, le sponsor... Un un peu rouge et noir, ouais. C'est... Ça, voilà, ça, pour moi, c'est... Ça, c'est vraiment la première équipe de foot que j'ai aimée. Ok, Milan. Ah, ouais. Dès l'enfance ? Ouais. C'était Gulli, Trishka, Van Basten. T'as pas choisi n'importe quelle équipe. Et après, il y a eu Patin. Oui, ouais. Lentini, Savicevitch, Bobane. Voilà, ça, c'est vraiment... Rassuré que ce soit la bonne période quand t'es jeune et tu t'attaches directement à une équipe, quoi. Ça, pour moi, c'est... C'est un qui gagne, de toute façon. Ouais. Et puis, la tenue était trop belle. Ils avaient le short blanc, les chaussettes blanches, à l'époque. C'est des mecs qui ont la classe. C'était trop la classe, tu vois. Et celui-là, je l'ai trouvé sur... Celui-là, je l'ai cherché très longtemps. Et j'ai fini par le trouver sur Internet. Et voilà, quoi. Non, non, celui-là. Pour des maillots pour lesquels t'as de la tâche, t'as pas de problème à lâcher un petit billet pour te faire plaisir ou... Ça dépend... Ça dépend le billet, quand même. Oui, oui, forcément, oui. Ça dépend le billet. Mais pour te faire plaisir, là, je sais que... Là, celui-là, je l'ai pas payé cher. Ouais, c'est des maillots qui coûtent 200, 300 euros. Non, je l'ai payé beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Ouais, j'ai trouvé beaucoup moins cher. Ah, t'as fait de bon affaire. J'ai vraiment fait une bonne affaire. Mais ouais, aujourd'hui, avant de lâcher ce billet-là, je réfléchis quand même, tu vois, un peu. Ok, ouais. Mais voilà, donc, celui-là, moi, celui-là, c'est tellement beau, j'ai rien à dire, quoi. Ça, c'est des maillots que tu peux encore mettre, par exemple, si tu vas taper un foot entre potes. Alors, celui-là, en fait, j'avais presque pas envie de l'abîmer. Ok, oui, c'est vraiment précieux. Ouais, je l'ai mis une fois pour une émission sur Beansport. Ok. Tu vois, on partait chacun tous des maillots de foot. Et celui-là, donc, j'avais porté. En plus, je savais que Papin était en plateau avec nous. Ah, petite... Et donc, j'ai fait la photo du maillot avec JPP, et voilà. Mais ça, pour moi, c'est... Ça reste à la maison. Ça, c'est culte. Ça, c'est trop beau, ça. Ça, pour moi, c'est beau. Franchement, ouais. Celui-là, je suis très heureux de l'avoir. Et tu l'as eu quand ? C'était il y a longtemps ? Celui-là, non, enfin, il y a longtemps, peut-être il y a 3-4 ans. Ah oui, donc c'est récent, ouais. Ouais, c'est récent. Celui-là, j'ai trouvé récent. T'as mis longtemps à chercher ? À partir du moment où je m'y suis vraiment mis, non, ça a été assez vite. Aujourd'hui, tu trouves facilement. Oui, ouais. Mais ouais, effectivement, tu parlais de lâcher un billet, voilà, un maillot comme ça, même si celui-là, j'avais fait une bonne affaire. On lâche quand même un billet. Mais un truc comme ça, que j'en cherche depuis très longtemps, qui m'en rappelle trop de souvenirs, ça, je peux lâcher un billet. Ok, ouais. Donc voilà, maillot du Milan, trop beau. Très, très beau. Ton préféré ? Ouais, celui-là, c'est dans mon top 3. Ok. Très clairement. À devoir le top 1. Ouais, je ne sais même pas ce que c'est. C'est vrai ? Alors ça, j'ai ramené ça. Ah, celui-là, on l'a mis en vidéo, ouais. Je me suis dit, je le ramène, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai ramené. Il est trop beau. Et parce que ça, c'est pareil, je l'avais acheté quand j'étais dans... J'étais parti à Londres avec mon père. Et je me souviens, à l'époque, j'avais hésité, tu vois, c'est marrant. Il y avait Ginola qui était à Newcastle. Ok. Et Newcastle avait sorti un maillot avec des grandes rayons horizontales, il me semble, bleu et rouge, un truc comme ça. Et j'hésitais, je me dis, ouais, est-ce que je prends celui de Newcastle, Flo Ké Ginola, ou est-ce que je prends celui d'Arsenal ? Trois grosses bandes qui passaient comme ça. Je n'ai pas fait floquer, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait aucun jour qui devait me faire triper à l'époque. C'est quelle période, ça ? Je ne sais plus, je crois que c'était à l'époque... Jan Wright, je crois que c'était à l'époque, oui. Ils vont faire un match de Coupe d'Europe au Parc des Princes, qui gagne un zéro, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un des plus beaux maillots pour moi qui existe dans le foot, là aussi. Maillot de San Paolo. Celui-là, je l'ai acheté quand on était au Brésil pour la Copa América 2019. C'est ça. On avait été à la commenter sur site. Et donc, on voyageait beaucoup dans les villes, dont San Paolo. Et je me suis dit, ce maillot, il est très, 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 très beau. Il faut que je l'achète. Classe. Et je l'ai acheté, il est trop beau. Directement en boutique dans le stade ? Exactement. Et tu as de la tâche avec ce club ? Aucune. Vraiment juste visuel ? Ah non, c'est visuel, c'est des couleurs, il est trop beau. Là, tu aimes bien le rouge et noir ? Rougé noir, oui, non, mais celui-là, il est trop beau. Donc, il n'est pas floqué, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est aussi un maillot récent quand même. Oui, c'est ça, un maillot récent, qui date de saison 2019. Ok. Tu es très dans le visuel rouge. Oui, il y a un lien aussi avec la Cé Milan, tu vois, le rouge et le noir. Le San Paolo, je sais qu'ils ont parfois un maillot avec des fines rayures rouges et noires. Ok, oui. C'est hyper beau aussi. Ça, je sais que c'est des maillots, un jour, je me ferai plaisir. Oui, je me ferai plaisir. Voilà, j'adorais aussi le maillot, enfin, j'aime aussi le maillot du Corinthians. Oui, très beau. Le maillot du Grémio, tu sais, qui est bleu et noir. Celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est atypique. Au Brésil, ils ont des maillots comme ça, typiques, Fluminense, tu sais, c'est pas très beau, tu vois, c'est vert et rouge. Ouais, mais ça, ça, ce sont des couleurs, tu dis au départ, mais en fait, à l'identité du club, elle se fait à ça et c'est incroyable. Flamengo, il est hyper beau aussi. Donc, voilà. Ok, super. Non, celui-là, il est très, très beau. On reste au Brésil ou pas ? C'est comme tu le sens. Ouais. Pouf, celui-là, je l'adore. Celui-là, je suis très, très fan. Celui-là, je suis vraiment très, très fan. Tu connais la petite histoire pourquoi ils n'avaient plus joué en blanc depuis... Ouais, parce qu'ils avaient perdu une finale ou un match comme ça. Le drame de Maracana. Exactement. Et ça avait tellement fait un drame. En fait, c'était à l'époque, la Coupe du Monde, c'était par rapport au point, je crois. C'était des poules. Et il leur fallait un point à match nul face à l'Uruguay à domicile. Et ils menaient au score, ils se sont fait remonter. L'Uruguay a gagné sa deuxième Coupe du Monde, je crois, cette période-là. Et ça a tellement fait un drame dans le pays qu'il y a des mecs qui se sont suicidés depuis le stade. Qui ont sauté des tribus. Non, mais je crois qu'il y a eu un drame qui est lié à ça, tu as raison. Ouais, ouais, et ils jouaient en blanc et après, ils ont renié ce blanc. J'avais l'histoire, je l'avais lu à un moment. Et ce maillon, en fait, je me souviens, je l'ai acheté au Brésil. Ah ouais ? Je l'ai acheté au Brésil, sans doute, je ne sais plus quand. Parce qu'ils ne jouent pas beaucoup en blanc, je crois qu'ils ont eu longtemps. Non, ça y est, c'est terminé maintenant même. Et je me souviens, Nike, ils avaient fait une promo hyper vintage. Tu sais, avec les photos de Neymar. Ah oui, ouais. Ils avaient fait genre les photos avec le grain de l'époque. Ah ça, j'aime trop. Moi aussi, j'adore aussi. Et tu vois, et... Ah ouais, celui-là, je me suis dit, celui-là, il y a des maillots, tu n'hésites pas. Oui, celui-là, c'est le coup de cœur. Celui-là, je me suis dit, je l'ai acheté direct. Et je l'ai acheté direct. Il est trop beau, il est pur. Tu vois, juste... Classe simple. Voilà, hyper beau. Ça, c'est l'un des plus beaux maillots de toute ma life. Je crois que je suis d'accord avec toi. Il est incroyable. Voilà, le maillot des Pays-Bas, c'est l'euro 88. Voilà. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est un maillot, je le voulais. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, je ne pouvais pas m'acheter des maillots. Oui, c'est sûr, ouais. Et puis, ce n'était pas aussi facile de trouver des maillots. Et celui-là, je me suis dit, celui-là, il me le faudra un jour. Ok. Ça, ça fait vraiment partie des deux, trois maillots. J'étais... Un petit coin du cerveau obligé. C'est obligatoire. Dès que je les croise. Il faut que je l'aie. Voilà. Et ça, c'était Van de Basten. Tu te rappelles la reprise de volet de Marco Van de Basten ? Si, je l'ai déjà vu en vidéo. Voilà. Bon, c'était ce maillot-là. Mais voilà. Tu as Van de Basten, à la reprise de volet qu'il met en finale. Bon, voilà. C'est une merveille. Ça, pour moi, c'est une vraie merveille. Alors ça. Ouh là 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 là. Attention. Alors ça. Je ne sais même pas si vous l'avez, ça. Maillot Bleu de Lice Monaco. Je l'achetais sur Internet. C'était une vente aux enchères. Ok. Qui était organisée par la Principauté de Monaco. Ah oui. Qui avait recueilli plein de maillots d'anciens joueurs. Et qui les avait mis en vente. Et c'était pour écoter le fond pour une association. Dédicacé ? Alors attends. Donc moi j'achète le maillot. Et surtout c'était le maillot du joueur français que j'ai le plus aimé dans ma life. Thierry Henry ? Non. Attention. Ça c'est beaucoup plus vieux que ça. Plus vieux ? C'est pas ton époque. Ça c'est beaucoup plus vieux que ça. Avec qui en France ? Là, attends. Là, ça c'est les années 90. Il a été pendant longtemps le recommend des sélections en équipe de France. D'ailleurs il y a son nom. Enfin il n'y a pas son nom mais il y a son numéro. C'était le maillot porté par Manuel Amoros. Ok. Manuel Amoros qui a été le... Je sais pas, je suis tombé fou de ce joueur quand j'étais gamin. Et... Donc là t'as fait une folie, tu t'es dit je vais l'acheter aux enchères. Je l'ai acheté aux enchères et pareil, je ne l'ai pas payé tant que ça. Ah ouais, même si c'était des enchères, c'est pas monté très fort. Ouais, je me souviens que c'était... Je l'ai eu à un prix mais franchement ça va. Porté ou... Ah ouais, porté. Ah oui. Quand c'est le maillot d'Amoros, porté, vraiment tu vois. Ok. Le mec, le maillot il l'a porté. Et il est venu ensuite en interview à... Amicalement. Voilà, il est venu ensuite en interview à Beansport. Ah, qu'on a profité. Et je lui suis dit attends, je ramène le maillot, il faut qu'il me le signe, il faut que je fasse une photo. Et pareil, tu vois, je lui ai dit écoute, vous êtes mon idole, je vous aime trop, mais vous m'avez fait rêver. Et donc, on a fait une photo, il m'a signé le maillot amicalement pour Benjamin. Manuel Amoros. Et voilà quoi. Et là comme un gosse pareil... Ouais, mais ça pour le coup c'est aussi une vraie... Ça c'est une vraie pite quoi. Ouais. Ça c'est une vraie pite. Ok. J'en ai encore ? J'en ai encore deux, trois, on continue ? Vas-y. Ah bah j'en ai encore un, j'en ai encore deux. Alors celui-là... Alors ça c'est The Legend. The Legend. Ah ouais. Tu vois, celui-là je l'embrasse. Ah. Celui-là je l'embrasse. Tu veux pas que tu sais ? Celui-là je l'ai longtemps cherché. Ça c'est le maillot de l'Argentine, Coupe du Monde 90 en Italie. Ok. Celui-là je suis trop fier de l'avoir, je suis trop heureux de l'avoir. En plus j'ai trouvé le flocage que je rêvais d'avoir. Dequel ? Je vais te le dire après. Et ça pour le coup c'est... Ça paraît que ça c'est une idole, c'est un joueur que je rêve, rêve, rêve de rencontrer. Et j'arrête pas de dire Romare, vas-y écris-le, envoie. Faut que je le vois, faut que je le croise, il faut que je fasse une photo. Et ça c'est... Donc maillot Argentine, Coupe du Monde 90, floqué du numéro 8. Le numéro 8 qui était porté par Claudio Canidja. Ok. Et qui a été... Une idole d'enfance. Ouais, qui l'est encore aujourd'hui. Vraiment. Jamais eu l'occasion de le croiser ? Jamais. Jamais, je rêve de le rencontrer, je rêve de le croiser. Tu vois, juste pour lui dire je t'aime, je te quitte. Mais vraiment quoi. C'est des mecs, c'est des joueurs comme ça qui m'ont fait aimer le foot. Qui m'ont donné envie de devenir journaliste. Tu vois, c'est... Et Canidja, donc il y a cette Coupe du Monde, il porte le numéro 8. C'est la Coupe du Monde où il marque contre le Brésil. Ok. Il marque contre l'Italie, il joue avec Maradona. Grande équipe quoi. Ouais, grande, grande équipe. Puis Canidja, tu sais, c'était le joueur rockstar. Blond, les cheveux longs, l'élastique dans les cheveux. Ouais, le petit côté... Hyper rock'n'roll. Mais moi j'adorais tout ça. Et lui j'adorais ce joueur, j'étais hyper fan de ce joueur. J'étais encore plus heureux parce qu'après il a joué à Benfica. Ah oui donc. Il a fait une saison à Benfica. J'ai dit qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Canidja à Benfica mais... Le petit rêve. Tous les rêves se réalisent. Et ça ouais. Ça pour le coup... Ça pour le coup, je rêve, tu vois, de voir Canidja, de le rencontrer. Je lui dis écoute, signe-moi ça. Il m'a follow back sur Insta et sur Twitter. Et t'as pas eu le petit truc pour envoyer un message ? Tu sais, j'ai reçu la notif. Genre, Claudia Canidja, où je suis ? C'est ça un petit mot. Là tu te demandes si c'est vrai ou... Ouais, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Donc direct, je lui ai écrit en message privé. En message privé, je lui ai écrit direct. Je lui ai dit écoute, t'es mon idole. J'ai pris le maillot en photo, je lui ai envoyé. Je lui ai dit écoute, je veux te rencontrer. Regarde, je suis trop fan, j'ai tes maillots. Parce que moi, à l'époque, quand j'achetais un maillot de l'Argentine, je faisais floquer toujours Canidja. Ok, ouais. Donc t'en as plusieurs à la maison. J'en ai deux, trois que j'ai floqué Canidja. Et t'as pas pris le téléphone pour appeler l'agent ? Non, il m'avait donné un mail, je crois. J'avais fait un mail. Mais moi, je crois en la rencontre physique. Tu crois à l'alignement des planètes ? Complètement. Tu te retrouves au moment de voir avec cette personne-là ? Je crois qu'un jour, je vais aller commenter un match de l'Argentine et il sera là. Tu vois, c'est ça le truc que je veux, moi. Le David Beckham dans l'Eurostar ? Ouais, ou pareil, tu vois, ça m'a fait ça avec Bobane quand on était au Brésil pour la Coupe du Monde. Je vais faire mon accréditation, juste devant moi, il y a Zoé Nimir Bobane. Et puis tu vois, non, 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 Bobane, quoi. Quand même plein de rencontres, ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup de rencontres. Elle se provoque, mais c'est quand même beaucoup de chance, quoi. Ouais, beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Donc voilà, celui-là, celui-là, j'ai trouvé sur Internet, j'ai galéré celui-là. Vraiment, j'ai vraiment galéré pour le trouver. Et le dernier, maillot du Portugal. L'ok, numéro 23. Voilà, qui est avec la France, mon pays, c'est mes deux pays de cœur, on va dire. Quand il y a France-Portugal, plutôt qui ? Quand il y a France-Portugal, c'est plutôt, je ne sais pas. Et ce maillot, je l'ai adoré dès qu'il est sorti. C'était l'époque, donc tu vois, Nike avait fait une campagne de pub, ils avaient cerclé les numéros. Donc celui-là, j'avais acheté sur la boutique Nike, sur les Champs-Elysées. Ok. Parce qu'ils avaient tous les maillots de tous les pays. Il y avait le maillot du Brésil aussi, qui était comme ça, trop beau, le jaune. Mais je me suis dit, attends, maillot du Portugal. Et je me souviens, donc je suis arrivé, j'ai dit, vous avez les flocages Nuno Gomez ? Et il m'a dit, bien sûr. Et Nuno Gomez, moi j'étais hyper fan. Et c'est parti. Et donc je l'ai acheté direct. Et derrière, donc flocage Nuno Gomez. Ah oui, dédicacé en plus. Et voilà, donc c'est pareil, ça fait partie des grandes histoires, des grandes rencontres que tu as la chance de faire quand tu fais ce métier. Et effectivement, je l'ai croisé la première fois, pareil pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Ok. On s'est croisé dans un couloir de l'hôtel, et il était avec sa femme. Et pareil, je ne l'ai pas respecté, j'ai été le bras de la tête. J'ai été le bras de la tête. Petit blanc. Et pareil, je ne l'ai pas respecté. Je ne l'ai pas respecté. Je lui dis, attends, je vais le voir. Tu sais, il s'est trop fort. Oui, oui. Tu sais, c'est trop fort. Je lui dis, écoute, j'ai été le voir. Je lui dis, c'est... Je suis désolé d'être chiant, mais... Je lui dis, écoute, tu es mon idole, tu m'as fait rêver. Je suis très fan. Et c'est marrant, j'ai senti gêné. Ah oui ? Ouais. Tu sais, il y a des gens, parfois, tu leur dis que tu les aimes, que tu les adores, et tu sens... Je les remercie pour ce qu'ils ont fait. Exactement. De quoi, pourquoi, exactement. Il a été hyper gentil. Il a été adorable. Donc, on a parlé. J'ai dit, c'est qu'on peut faire une photo. Et c'est sa femme qui nous a pris en photo ensemble. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, tu te dis, putain, j'ai vraiment de la chance, quoi. Je suis vraiment heureux, j'ai beaucoup de chance. Et voilà, et après, c'est un pote, John Ferreira, qui est journaliste à BIM, qui a fait une interview de lui il y a un an ou deux. Et je lui ai dit, du coup, je vais lui donner ton maillot, je vais te donner son maillot et je veux qu'il me le signe, quoi. Ok, ouais. Nono Gomez, je lui ai envoyé un message sur Insta, en MP. Je lui ai dit, du coup, voilà, John, il va venir faire une interview. J'ai donné ton maillot. Est-ce que tu pourras me le dédicacer ? Et voilà. Voilà, mon ami... Voilà, mon ami... Voilà, mon ami Benjamin. Et là, je ne comprends pas. Je t'embrasse fort. Ok. La bise, enfin, une grosse bise, voilà. Quand j'ai acheté ce maillot, j'ai hésité, je me suis dit, allez, est-ce que je fais floquer Cristiano ? Est-ce que je fais floquer... Rui Costa ? C'est atypique, quand même. Est-ce que je fais floquer Figo ? Et je ne sais pas... On va dire, Nuno Gomez, c'était, on va dire, le moins attendu de tous. Ok, ouais. Et donc, je me suis dit, en plus, tu vois, je ne sais pas, numéro 21, je trouvais ça beau. C'est un petit style. Ouais. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y, go, Nuno Gomez. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir de partager, comme ça, des maillots de mon enfance. Plein de nostalgie. Abonnez-vous, évidemment. Et surtout, allez visiter leur site Vintage Football Area. Il y a des pépites et des maillots incroyables. Mais moi, je vais fouiner, voir souvent ce qui se passe là-bas. Vous serez des petits... C'est ça. C'est assez impressionnant. Donc, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez. Et merci à vous. Merci beaucoup. Ciao.